Après avoir perçu un salaire mensuel de 250 000 arrières en 2022, certains salariés ne perçoivent plus que 217 000 arrières depuis le début de cette année 2023. En cause, la fin des subventions octroyées par l'État pour permettre au salaire minimum d'atteindre le plafond de 250 000 arrières. Les partenaires sociaux se sont bien mis d'accord pour augmenter jusqu'à 238 000 arrières le salaire minimum d'embauche, mais cet accord doit encore être validé par un décret pris en Conseil des ministres. Et pour atteindre les 250 000 arrières de salaire minimum décidés en 2022 par le président de la République, les partenaires sociaux sollicitent que l'État poursuive le principe de la subvention. Mais cette fois-ci, au lieu d'une subvention de 33 000 arrières, ils sollicitent une subvention de 12 000 arrières. «Arakinilala, il n'y a pas de pièce, si n'y a pas de pièce, nous n'y a pas d'arriver. Nous sommes des outils américains et des outils américains et des outils américains. Nous sommes officiels et nous avons créé des décrets et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent. Nous avons créé des décrets de la ville et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent et nous n'avons pas d'argent. C'est un peu plus à plus de temps qu'il soit hétissant que moi-même. C'est un peu plus d'euros, c'est-à-dire, qu'il faut faire en tout temps. Nous devons m'appeler, nous devons dire que je ne fiche pas de malage. Pour l'instant, les autorités n'ont encore rien décidé. Une source auprès du ministère en charge du travail indique que les discussions sont en cours et que le décret sera adopté dès que celles-ci sont terminées. En 2022, le décret d'application de l'accord entre les partenaires sociaux et celui qui applique la déclaration présidentielle du 1er mai ont été officiellement adoptés en septembre et en octobre 2022.